salut toi tu vas bien alors on est le 2 septembre là j'ai un peu de retard sur mes publications mais je m'y colle enfin jusqu'ici c'est mon trajet le plus classique je vais m'engouffrer sur le garigliano et puis je vais remonter ex allemands et je vais remonter un petit peu plus moins que d'habitude pour passer par la porte maillot j'avais envie d'aller expérimenter un petit peu plus loin beaucoup plus loin même après le pont de courbevoie l'avenue de verdant le boulevard de verdant à courbevoie où on nous a livré une petite piste sur le côté droit et une voie de bus qui est qui était préexistante dans l'autre sens mais qui est devenu officiellement cyclable voilà jusqu'alors il n'y avait aucune signalisation visant à autoriser l'usage de ces voies de bus de chaque côté quand il y en avait deux ni horizontale ni verticale et à désormais donc dans le sens courbevoie paris c'est une voie de bus cyclable et dans l'autre sens une bandelette sur la droite exactement comme ici alors au moment où j'enregistre ma voie on est on a dépassé la mi-septembre depuis que j'ai repris la dernière semaine du mois d'août on n'a pas connu une seule on n'a pas c'est plaisant c'est plaisant voilà alors ça commence à être un petit peu coton à certains endroits parce qu'il ya les les glands et surtout les marrons ça fait deux trois semaines que c'est la fête aux marrons faut faire un petit peu attention quand à des petites roues toutes fines quand même avec des tout petits pneus mais du fait qu'il n'y a pas d'intempéries et tout ça bon je suis bien avec un vélo tout nu là il est absolument pas équipé en garde-boue ni pour bagages je suis en mode sac à dos comme un petit sportif un raymond dirait d'autres personnes aller des fortifications il se passe toujours un tas de choses c'était donc le 2 septembre je sais même plus si si il y avait eu rentrée scolaire tout ça oui mais c'est quand même assez fréquenté voilà des piétons des enfants des gens même si c'est officiellement une piste comme c'est le seul truc est un petit peu revêtu les piétons préfèrent venir marcher ici et donc j'ai croisé cette cette personne cette octogénaire sur son petit vélo avec sa béquille dans le dos tu vois tu imagines très bien la personne qui a du mal à marcher qui a des problèmes de ranches ou ceci cela qui se déplace à bicyclette parce que ça élimine beaucoup de problèmes en termes de mobilité évidemment c'est pas super fréquent j'en croise pas 20 par jour les personnes de ce stage là en selle mais je trouve ça rassurant et ça me fiche le sourire de voir ça je prends ma portion gravel et puis c'est tout je sais plus par où je peux passer éventuellement celui-là à gauche c'est pas triste mais c'est boutané et ça ça c'est nul c'est pas du tout ce que je voulais alors dans la mesure où je m'insère et bah boum j'y vais oui finalement la portion gravel était bien pourquoi j'ai pas prise c'est nul c'est le tiers monde ça se trouve il ya une belle piste juste une rue parallèle un tout petit peu plus haut une action des migots c'est nul attention c'est toujours un peu problématique ça bon ben voilà j'ai testé le maréchal me nourrit échec total je évidemment j'y remettrai pas mes ronds encore une fois c'est un vélo de route c'est quand même assez rigide même s'il s'appelle roubet donc aucun pourra croire qu'il est fait pour les pavés mais là c'est des pavés extraordinairement pourris c'est pas très agréable donc moi je cherchais un petit peu à changer de chemin à trouver pour rejoindre ensuite la continuité de cet axe cyclable là qui donc de facto subit une discontinuité c'est à la suite il ya plus de temps Et à titre personnel, quand j'arrive à vélo dans ce genre de configuration, je me méfie, mais alors très très fort. Il suffit que le chien parte avec la laisse et tout ça. Le cycliste qui tombe dessus après, ça peut être dramatique tout ça. J'aurais pas osé toute cette eau gâchée là, à gauche. Pourquoi ? Pourquoi ce caniveau est plein ? Bon, ça fait le bonheur des oiseaux. Ah oui, j'ai pas précisé, il faisait bien chaud à cette époque-là. Doucement, on se rapproche de la place du maréchal de l'âtre de Tassigny, actuellement sur une piste cyclable obligatoire, puisque le panneau est rond, l'olilol, tu vois même plus où elle se trouve, la piste. Et voilà, bienvenue en enfer. Aussi parmi les pires pavés de Paris, clairement. Sauf que là, je suis passé dans un trou de souris. Un petit peu comme dans un rêve, c'est pas toujours le cas ici. Ensuite, on se retrouve sur le boulevard extérieur, le boulevard des Maréchaux, pardon, et avec une espèce de gymkana. Tantôt il y a de la piste sur le trottoir, tantôt c'est de la contre-allée. Il y a, il n'y a pas, tu ne sais pas trop. Avant, il y avait, et puis ça a disparu. À partir d'ici, il y a beaucoup de travaux jusqu'à la porte-maillot, qui n'est pas si loin. Là, je viens de passer pieds-à-terre, pour passer le feu comme un piéton, en fait. C'est un peu coquin comme attitude, mais c'est pas malhonnête. Je vais rester dans les règles. Ah, et bien, arrière la voie de bus. J'ai l'impression qu'il se prépare quelque chose à gauche, là. Le trompe, je... Ah, qu'on est déjà à maillot, en fait. Bon, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est de la vie, c'est orange, qui n'y a rien, c'est différent, hein. Ah oui, c'est bon, c'est un retour. Ah oui, il va y avoir. Alors, je n'aime pas du tout la config, là. Donc, ce que je fais, pieds-à-terre, et un tout-là, je ne sais pas par où passer, ici. Donc, je vais y aller à gauche. Oh là là, ça ne me plaît pas, du tout. C'est l'autre, là. Allez. Hop. Et voilà, on y va. Donc, alors, je grimpe là. Ok, d'accord, donc, pour mieux faire, je grimpe ici. Ok, d'accord. Là, donc, je vous remercie la moto, cyclèque. Merci à vous. Ah, c'est vrai que pratique moyen. Attention, je passe. Voilà. Donc, c'est ça, le mélopolitain ? Ah, mais là, je peux y aller ? Un mélo ? Ouais. Ouais, je crois que oui. Pas de panneau, pourtant. C'est de biose, parce que il ne va jamais passer vers, là, on est d'accord. C'est un inquiet, le cycliste, là, qu'il faut arrêter, là. Donc, on peut repasser ici. Ok, je prends. Et là, je n'ai pas un petit panneau pour y aller, non plus. Dans le temporaire, je n'ai pas le droit. C'est un peu château-branlant, là. Éventuellement, je vais me metter la gueule. Là, on est sur le tracé du futur T3. Donc, prolongé sur la porte tanière, la porte maillot, dans un futur moyen-proche. Ici, on avait une super bidirectionnelle au centre. Là, on voit les vestiges débutants qui ont été brûlés. Ouais, elle était chouette, cette piste. Je l'aimais bien. Une bidire au centre, avec sa propre séquence de feu. Je l'avais présentée, d'ailleurs, à l'occasion d'une des Lyops. Je te la mettrai en lien, en commentaire. Bon, ben, là, c'est, voilà. Comme je disais, sur l'instant, c'est les travaux du tramway, la prolongation. Donc, c'est un petit peu coton, hein, pour se refiler dans tout ce petit coin. Restez là. C'est vrai, quoi, mince. Ça m'oblige à me déporter. Tiens, qu'est-ce que je fais ? Je tente de la contrôler. C'est un peu bébête, la réinsertion un peu houleuse, on va dire. Bon, alors, le boulevard Victor Hugo, on est à Nuit, sur Seine. Évidemment, il y a 100% de l'espace qui est alloué à l'automobile et son stationnement. Et on ne va pas dire que, là, il y a une piste qui crée des bouchons. Néanmoins, il y a des bouchons. C'est un peu l'or de pointe, mais, enfin, l'or de pointe, en mode Covid, télétravail et tout, j'ai connu ces endroits bien plus en mode Carpeucalypse qu'actuellement. On rejoint le boulevard Binot avec, donc, cette piste qui a été en travaux pendant deux ans et qui a été livrée l'an passé. Et voilà, c'est aussi fait pour ça. La maman et son gamin qui se déplacent dessus en trottis, eh bien, très bien, tant mieux. J'allais dire, je prends mon mal en patience, ce n'est même pas du mal, en fait. Dès lors que je prends la piste, je m'attends à ce qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent. Et puis, c'est bien le moins. Par exemple, moi, ça me manquiquine quand je suis sur la route limitée à 80 et qu'on me klaxonne parce que je ne vais pas assez vite, parce qu'évidemment, je ne vais pas à 80. Donc, je ne vais pas me mettre à les sonner et à m'agacer qu'ils soient sur la piste à 5 km heure. Je m'en fiche. Ça renvoie à tout un débat actuellement parce qu'il y a toute une levée de foule sur les réseaux sociaux contre les cyclistes parce que les cyclistes, ils se mettent à sonner les piétons, ils ne se mettent à ne pas respecter les priorités piétons et à passer en masse un certain carrefour où il y a des passages qui ne sont pas réagis par les feux. Donc, théoriquement, tu t'arrêtes. C'est bien la moindre des choses. Ah non, ce n'est pas propre, ça. Sérieux, tu as les quatre bois, mon gars. Je ne comprends pas cette espèce d'explosion. En visibilité, finalement, il n'y a pas plus de cons à vélo qu'il y avait des cons à vélo jadis. Sauf qu'il y a beaucoup plus de vélos et beaucoup plus de cyclistes. Donc, fatalement, ça augmente le nombre de cons mécaniquement. Mais, oui, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour les piétons. Bon, alors, on a bien vu sur Verdun cette petite piste qui fait à peu près la moitié de l'axe et ensuite, on retourne sur une voie de bus qui, elle, d'ailleurs, n'était pas encore siglée le 2 septembre. Peut-être qu'elle l'est maintenant siglée en tant qu'autorisée au cycle. Dans l'autre sens, elle l'est désormais, comme je disais au début du programme. Je parle du 2 septembre parce que j'ai pris l'habitude de ne plus passer par là parce que ça a été en travaux pendant très longtemps, c'est pénible et que quand ça bouchonne, c'est un enfer pour se faufiler et puis, en plus, il y a toujours des véhicules garés au mauvais endroit. Ce n'est pas très agréable. Bon, dis donc, ce n'était pas vert du tout, là. C'était même plutôt rouge. Mais les cyclistes grignent les feux, comme on dit. Bon, en point de l'Europe, on enchaîne sur le boulevard de la République. C'est la gare de Colombes. C'est très véhiculaire. Ne cherchez pas les pistes. Il n'y en a pas, sauf sur quelques portions départementales. Donc, issu d'un travail d'urbanisme non décidé par la mairie de la gare de Colombes. Mais ma foi, c'est assez large. Et dès lors que les gens ne se mettent pas à deux de front, c'est très, très rare qu'ils se mettent à deux de front ici. Tout bêtement, parce que ça passe vraiment très, très mal. Tout simplement. Donc, il y a quand même la place de nous dépasser tranquillement. Et puis, quand tu aimes tartiner sur le boulevard de la République, tu peux tartiner. Ça, c'est chouette. Voilà. Tu peux te caler à 35, 40, plus en sécurité que sur une piste cyclable. Ça va, on ne dérange pas. Ils sont là tous les jours. Tous les jours, ils sont là en double fil. Alors, ça dépend de tes horaires. Moi, je débauche assez tôt. Donc, ceux qui passent première 19h, 20h, je pense qu'il y en a plus. C'est ce que me disait mon épouse, en l'occurrence. Ensuite, je passe par la zone piétonne du boulevard de la République, où je suis absolument autorisé à circuler, comme dans n'importe quelle zone piétonne, mais à vitesse limitée. Et on rejoint le boulevard national, donc l'axe départemental, donc un aménagement qui ne vient pas de la mairie, de la Garenne. Fun fact, le maire de la Garenne, c'est le chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, devant lequel je passe tous les jours. Le petit coupe-gorge, ensuite, pour poursuivre tout droit. C'est marrant, ce maire qui sauve des vies toute la journée dans son travail, mais qui ne veut pas tellement le sauver dans sa ville. Tiens, des enfants à vélo, en autonomie, il n'y a pas belle la vie. Ah non, il y a la maman, devant. Enfin, j'en vois aussi en autonomie, dans ce coin-là. J'en ai rarement parlé de cet itinéraire le long du tramway, dans ce sens-là. C'est un méli-mélo de pistes, de contre-allées, avec des petits zigzags dans tous les sens. Évidemment, quand c'est de la piste, c'est de la piste sur trottoir, donc avec tous les conflits d'usage qu'on peut imaginer en la matière, particulièrement au niveau du supermarché Leclerc. Alors là, ce soir, aucun problème à l'horizon, mais tous les jours, systématiquement, tu trouves des piétons dessus. Parce que ça a été mal conçu. Moi, j'estime que, à partir du moment où tu te retrouves avec des piétons sur ta piste cyclable, c'est que la piste cyclable a mal été conçue. D'ailleurs, on voit bien la différence flagrante d'allure, tout simplement. Ma manière de rouler, quand je suis sur la contre-allée, globalement, j'ai 5-6 km heure de plus que quand je suis prudent sur ma piste. Oh ! Le feu était rouge. Encore. On a toujours regardé près du point de besoin. Même quand t'as le feu vert, il y a des gens qui l'ont aussi. Comme c'est bizarre. Voilà, encore des piétons sur la piste aussi. Bon, vous connaissez mon idée là-dessus. Je suis vraiment pas du tout un fan des aménagements cyclables sur les trottoirs et sur l'espace des piétons. Est-ce que je commente ? Bon, ben, ça vaut pas la peine quand ils sont pas sur la piste sur le pont, hein. Évidemment. Bon, là, je précise le petit bonhomme et vert. Voilà, tout le monde s'est engagé dans le carrefour. C'est encore une infraction de, tiens, deux camionnettes sous le pont, sur le trottoir, également. Là, c'est pareil. Le petit bonhomme et vert. Et encore, c'est calme en ce moment. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas repris leur voiture. Donc, on s'en tire bien, on s'en tire mieux qu'avant le Covid, on va dire. Et puis toujours, infiniment, beaucoup de saumons sur ce point de besoin. Le saumon, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est le cycliste qui, tel le saumon, remonte la rivière à contre-courant pour aller se reproduire avec un autre cycliste. On les appelle les saumons. Alors, beson-plage. Donc, un petit coup de rue Emile Zola dans le prolongement du pont. Et puis, place Lénine, je vais chercher à traverser pour aller chercher ma rue et Maurice Berthaud. C'est genre une traversée en quatre temps, parfois. Alors, regardez bien, c'est accéléré vingt fois. J'ai eu deux cycles de feu pour les autos. Et au milieu de ça, un seul cycle piéton. Enfin, pas au milieu de ça, au bout de deux cycles de feux totaux. Bon, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'il y en a pas mal des piétons. Et puis, doucement, c'est la rue Morisberto. On arrive à la maison. Alors, comme il y a beaucoup de travaux dans le bas de Beson, le bitume est totalement ravagé par les poids très très lourds. Et puis, tant que c'est pas fini, on ne voit pas l'ombre d'un bitume tout frais, tout beau. J'espère que ça viendra bientôt parce qu'il y a vraiment des endroits où on n'en peut plus, quoi. Particulièrement la rue qui est parallèle à la rue Morisberto que je prends le matin pour descendre. Celle qui est dans le prolongement de la rue des Frères Bonnef. Bon, et ben voilà, je suis arrivé. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, en fonction de l'heure. Un bon week-end, des fois, si ça se tombe bien. Un petit bisou. Et puis, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501